Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du jour consacré cette fois aux grandes innovations de la Caisse Nationale de Prévoyance du Cameroun et pour en parler je reçois aujourd'hui Lucien Bidima vous êtes chargé de mission auprès du directeur général de la CNPS, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci c'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de parler de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale Alors je rappelle que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au Cameroun elle compte plus de 200 000 adhérents, j'imagine que pour agrandir votre communauté vous avez développé de nouvelles formes comme la digitalisation des services. En 2019 c'était l'objectif qui était voulu où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette politique de transformation digitale ? D'abord il faut commencer par définir ce qu'on appelle les adhérents parce que la CNPS prend en charge d'abord au niveau de l'assurance obligatoire, tous ceux qui sont régis par le Code du Travail ce sont donc les employeurs qui sont appelés à payer les différentes cotisations qui sont la pension vieillesse invalité des seins, les prestations familiales, les risques professionnels et sont obligés de cotiser pour le salarié qui en retour en bénéficie des différentes prestations dues dans les trois branches de cotisation comme je viens d'éditer. De l'autre côté nous avons l'assurance volontaire elle prend exclusivement en charge la branche de la pension vieillesse invalité des seins. Vous voyez donc que la CNPS gère non seulement les adhérents c'est-à-dire les différents employeurs là c'est une assurance obligatoire ce qui concerne les employeurs et l'assurance volontaire là c'est volontaire on a bien parlé de ça avec le chef du département. Alors les innovations il faut commencer par comprendre que nous avons une assurance qui est de type déclaratif c'est-à-dire l'employeur a l'obligation de déclarer mais sauf qu'elle est généreuse. Elle est généreuse pourquoi ? Parce que ceux qui payent aujourd'hui ceux qui déclarent aujourd'hui payent pour ceux qui ont cotisé. Et immédiatement voyez-vous lorsque vous avez peut-être cotisé dans la branche de la pension vieillesse invalité des seins pendant 15 ans et c'est-à-dire 180 mois en deux ans et demi la CNPS a fini de vous rembourser mais continuez à vous payer sous forme de prestations vous et après les ayant droit. Donc il fallait donc faire un certain nombre d'innovations. Les innovations ont commencé depuis je peux dire les années 2000. Pourquoi à partir de là l'État du Cameroun sous l'impulsion du chef de l'État le président Paul Biya a pensé que la sécurité sociale devrait passer en prime. Donc à partir de 2000 2001 il y a eu des lois qui ont fait que la CNPS est passée au premier rang du privilège du trésor. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les créances que nous pouvons avoir au niveau du Cameroun quand il faut les payer lorsqu'on liquide une entreprise on met d'abord en avant la sécurité sociale on paie d'abord les cotisations sociales. Et en plus nous sommes allés très loin en disant que la CNPS passe avant la fiscalité. C'est-à-dire pour payer vos impôts il fallait d'abord être en règle vis-à-vis de la sécurité sociale. Cette grande innovation a fait que la CNPS a commencé au même moment à avoir un peu plus de moyens mais il fallait encore une visibilité. Cette visibilité-là est venue plus forte en 2008 lorsque le top manager qui à présent arrive il met la CNPS non seulement au niveau d'un plan stratégique c'est-à-dire la gestion par objectif et non la gestion par direction. Nous définissons en cinq ans ce que nous devons véritablement faire. Les objectifs sont clairement définis et ils sont plus ou moins évalués toutes les semaines. Ce qui fait que parmi les objectifs qu'il a mis en prime c'était la digitalisation. Parce qu'au niveau du Cameroun voyez-vous – Et comment vous l'avez développé justement ? – Justement au niveau du Cameroun voyez-vous je disais il y a beaucoup plus la matérialisation c'est-à-dire on fait avec les papiers etc. Il a dit mais non allons au niveau de la simplification des procédures. La digitalisation dit quoi ? C'est-à-dire beaucoup de nos services sont désormais en ligne. La télé-déclaration avant l'employeur devait venir avec un lot de documents pour déclarer ses cotisations sociales. Aujourd'hui à partir de son téléphone à partir de son bureau il peut télé-déclarer c'est-à-dire déclarer son personnel et même payer en ligne. Il y a eu la télé-déclaration les payements en ligne et même qu'aujourd'hui vous avez la possibilité à partir de notre site internet si vous êtes un salarié de voir exactement ce que votre employeur cotise pour vous. et l'employeur aussi a la possibilité de suivre les dossiers à partir de son téléphone ou bien de son don du latin. Ceci a facilité ce que nous appelons la qualité de service. Vous voyez avant il fallait que les vieilles mamans les personnes viennent à la CNPS pour réclamer leur pension. Aujourd'hui ils n'en ont plus besoin c'est-à-dire à partir de chez eux non seulement qu'eux-mêmes à partir de leur comptation sociale individuelle suivent la gestion de leur cotisation le paiement par leurs employeurs mais également ils peuvent le toucher et je crois que nous allons parler de la qualité de service qui a boosté vraiment aujourd'hui non seulement les réserves de la CNPS je vais en parler au niveau des investissements mais également ce qui a permis que les employeurs ont une facilité de déclarer les cotisations sociales avaient beaucoup plus de performance avaient beaucoup plus d'efficacité les salariés à retour ont la capacité d'avoir leurs différentes prestations sociales avec beaucoup plus de célérité. Vous l'avez dit il y a une facilité d'accès justement pour comprendre vous pouvez nous expliquer comment sont traités ces dossiers à la CNPS ? Alors à la CNPS aujourd'hui lorsque votre dossier est complet qu'est-ce qu'on appelle dossier complet ça veut dire que votre employeur paye régulièrement vos cotisations sociales vous pouvez le vérifier à partir des télédéclarations je prends la branche de la pension via Sainte-Valité décès lorsque vous avez fait 180 mois de cotisation 15 ans sur Ampelodim immédiatement instantanément lorsque votre dossier est complet vous l'introduisez à la CNPS en une heure de temps vous avez votre pension via Sainte-Valité décès voyez-vous madame c'est une opération qui nous prenait parfois 3 ans parfois indéfinement d'ailleurs ce qui fait que certaines personnes décédaient sans avoir accès à leur pension maintenant en ce qui concerne les autres branches je parle des différentes prestations la branche des prestations les prestations familiales les allocations familiales en ce qui concerne par exemple les femmes les congés de maternité etc lorsque votre dossier est complet en 45 minutes instantanément vous avez vos différentes prestations pourquoi ? parce que nous avons développé un système que nous appelons le bureau total le bureau total c'est quoi ? c'est qu'en un seul lieu on peut traiter votre dossier jusqu'à l'aboutissement jusqu'au payement sans que vous n'avez pas besoin de vous déplacer vous êtes assis nous avons mis ensemble tous les services au niveau de nos centres de prévention sociale tous les services en commun ce qui fait qu'instantanement vous avez la possibilité de voir votre dossier circuler en 45 minutes vous avez vos différentes prestations et vous le disiez un peu plus tôt ce qui est au cœur aussi des préoccupations de la CNPS justement c'est l'amélioration continue de la qualité du service des prestations aux assurés sociaux comment est-ce que vous améliorez quotidiennement ces efforts ? alors je vous ai parlé non seulement de la manière des traités je vais vous parler de la bancarisation quand en 1988 avant l'arrivée du top manager actuel il y avait 1% de nos assurés sociaux qui pouvaient toucher leur cotisation sociale à travers la banque aujourd'hui c'est presque 99% 60% vous avez la possibilité de le faire comme je vous disais pour toucher d'ailleurs la pension vieille s'il fallait au moins 15 documents qu'on vous demandait on vous demandait les bulletins de paye etc vous étiez en proie de les recherchés alors que vous êtes en train de prendre votre pension non on n'en a plus besoin puisque nous avons le service de la télédéclaration qui vous suit au quotidien instantanément lorsque vous voyez on peut tout au plus vous demander votre identification ce qui est tout à fait naturel et vous avez votre pension alors cela aussi est parti au niveau même du suivi de ce que nous appelons le compte assuré social individuel ça veut dire quoi ça veut dire lorsque vous travaillez au Cameroun et que vous êtes régi par le code du travail vous avez la possibilité vous même à travers notre site de suivre les différents versements des cotisations sociales de votre employeur auquel cas vous avez la possibilité de le dénoncer si jamais cela n'est pas fait vous voyez tout ça nous a mené je crois que nous allons parler à engranger un certain nombre de réserves qui permettent aujourd'hui de garantir la pérennisation de la pension vieillesse parce qu'avant 1980 2008 nous avions les réserves qui s'élevaient tout au plus à 15 milliards de fonds CFA aujourd'hui nous en avons à près de 300 milliards de fonds CFA et au même moment nous continuons à les multiplier sous forme d'investissement nous avions les investissements de 60 milliards de fonds CFA aujourd'hui nous en avons à près de 500 milliards de fonds CFA que vise cela ça vise non seulement de garantir la pérennité du paiement des cotisations sociales ça veut dire quand vous payez votre employeur paye vous êtes sûr que vous allez avoir votre pension vieillesse et nous sommes même si le Cameroun ne s'arrêtait sur le plan économique en 10 ans nous pouvons continuer à payer les différentes prestations cette innovation cette innovation aussi a permis donc aujourd'hui au salarié lui-même de s'approprier de la gestion de ces différentes prestations parce qu'il peut demander il peut se rassurer que son employeur paye et quand son employeur ne paye pas il peut le dénoncer c'est pour cela que nous passons le temps à sensibiliser ceux qui travaillent qui sont régi par le code du travail et à continuer à payer les cotisations je ne veux pas vous faire car en ce qui concerne l'assurance volonté qui est aussi connue qui aujourd'hui a une manière incroyable de gestion vous pouvez payer pendant un an il suffit de fixer vous-même le plafond de paiement de ces cotisations dans la branche de la pension via le sainvalité de celle-là il faut le souligner et lorsque vous avez fait aussi 180 mois de cotisations 15 ans vous avez les mêmes bénéfices que celui qui a agi qui a payé ces cotisations dans l'assurance obligatoire c'est aussi une manne incroyable parce que le Cameroun étant essentiellement régi par le secteur informel donc aujourd'hui au Cameroun tout le monde peut bénéficier de la pension via le sainvalité c'est aussi le cas au niveau de la diaspora tout le monde peut le faire donc c'est continuer à sensibiliser à dire aux gens oui vous êtes à l'extérieur comme vous êtes à l'intérieur vous pouvez bénéficier non seulement de votre pension si vous êtes indépendant comme vous pouvez bénéficier si vous êtes régi par le Code du travail camerounais vous l'avez dit un peu plus tôt le but c'est de dématérialiser aujourd'hui un maximum les procédures est-ce que ça répond à une urgence ? oui ça répond justement à une urgence la première urgence c'est qu'en dématérialisant vous passez totalement à côté de ce qu'on peut appeler les fraudes les différentes fraudes car voyez-vous lorsqu'il fallait peut-être gérer ça sur le plan papier il y avait des fraudes qui s'élevaient à des montants incroyables lorsque le taux manager actuel arrive il dit mais écoutez on perd des milliards de fonds il a d'abord dit on va payer en un jour payer en un jour ça veut dire à l'ensemble du territoire camerounais on va payer mais pour y arriver il faut dématérialiser il faut moins de papier il faut la simplification des procédures et cela nous a permis d'engranger un certain nombre de bénéfices en ce qui concerne les différents paiements mais maintenant il faut quel est l'autre avantage ? l'avantage est au niveau de la volonté non seulement du salarié de dire on ne me demande plus assez de documents il faut bien que je suive le paiement de mes cotisations par mon employeur mais la volonté même au niveau de l'employeur de ne plus se décourager en disant non c'est difficile or aujourd'hui à partir de chez lui il peut déclarer ses cotisations avec beaucoup plus de célérité Lucien Bizuma c'est déjà la fin de cet entretien du jour je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions quant à nous on se retrouve très vite merci d'avoir suivi cet entretien du jour en attendant le prochain continue à vous informer sur Télé Sud merci d'avoir regardé cette vidéo !